Salut tout le monde ! Salut salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ouais, il était temps de la faire, on vous avait laissé la dernière fois avec Simon qui nous expliquait superbement bien comment Yuri Gagarin avait ratterri sur ce premier lancement, ce premier tour de l'espace, de la Terre. Du coup là on reprend un peu plus tard, effectivement, ça fait un mois, deux mois. Un mois qu'on ne vous a pas trop donné de nouvelles, mais là on vous emmène pour une superbe visite, on vous emmène à Moscou. Allez c'est parti, suivez-nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre petit camping, on a trouvé un petit camping à Moscou. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu de camping et il n'est pas si cher que ça pour un camping de capital, il ne faut pas l'oublier. Ça permet d'avoir quand même les douches à disposition et puis surtout le lave-linge et de pouvoir laisser le camion à l'abri en sécurité quand nous on est partis en visite. Il faut savoir que c'est une ville qui est très bien desservie, que ce soit en métro, en tram, en tout ce qu'on veut. Donc on n'a pas forcément besoin et pas forcément envie surtout de se balader dans la capitale de Moscou avec Marius qui est assez imposant. Bref, allez, petit tour de camping. Et bien ça y est, nous voilà en plein centre de Moscou. Première visite ici, on n'est pas sur la place rouge parce que la place rouge, on n'a pas pu s'y rendre. Mais on ne pourra pas s'y rendre aujourd'hui. La place rouge est barrée. Là, il y avait des chars et tout ça hier que nous disaient les loulous parce qu'eux ont été hier. Donc on ne pourra la visiter que demain. Donc on est aux alentours. Et regardez ici, c'est la basilique, c'est comment ? C'est la basilique, je suis Basile. C'est la basilique Basile le Bienheureux, c'est ça ? Cathédrale Basile le Bienheureux. Cathédrale Basile le Bienheureux. Je vous montre ça tout de suite. Considérée comme la représentation parfaite de l'architecture russe, la cathédrale Basile le Bienheureux est un incontournable trônant au milieu de la place rouge. Courbes et couleurs vives définissent au premier coup d'œil cet édifice formant les neuf chapelles qui le composent. Datant du XVIe siècle et construite en bois, la cathédrale Basile le Bienheureux a survécu à de nombreux incendies et invasions. Pourtant elle est encore debout et considérée aujourd'hui comme un symbole emblématique de la ville de Moscou. Regardez ici un distributeur à café, un vendeur de café. La main d'œuvre est beaucoup moins chère. Ça fait bizarre. Il y a les yeux qui bougent quand même. Ouais mais c'est que par carte. Ouais. On peut pas dans la carte de bêne en tout cas. Coucou. Bah alors il vous répond pas? Et où? Non je pense qu'il faut payer pour qu'il bouge. Payé? Ouais. On va te rendre à un café, on va se balader dans un parc. Allez go! Et moi je veux que je vais dans un parc télévée. Là-bas dans le fond, comme vous pouvez voir, il y a un des derniers immeubles staliniens qui subsistent encore. Ce sont vraiment des gros bâtiments avec une architecture vraiment de fou. C'est sympa à regarder. Bon et puis il y a toujours la petite étoile rouge en haut. Comme la cathédrale de Basile le Bienheureux mais on la verra mieux plus tard parce qu'on va faire le tour et qu'on le verra mieux un peu plus tard. Voilà. Moscou est la ville la plus peuplée d'Europe avec ses 12,6 millions d'habitants. Elle renferme de nombreux sites très intéressants à voir. On vous emmène avec nous pour cette visite mythique russe. Deuxième expérience de Moscou, c'est qu'on va où à Bigel ? On fait quoi ? Dans le métro ! Ouais, on va aller voir le métro. Donc ce qui paraît c'est un point fort de Moscou. Les lignes de métro sont très très belles. Donc on va aller voir tout ça. Ben est en train de prendre les tickets. Surnommé le Palais du Peuple, le métro de Moscou a été inauguré en 1935 à l'époque de Staline. C'est encore aujourd'hui l'un des plus grands au monde avec ses 410 km de long et ses 236 stations. Mais on ne sait pas tout. Effectivement, il est connu que ce métro a à un endroit une fonction de bunker. Mais aussi qu'il dessert des bunkers prévus en cas de bombardement atomique. Mais où ? Certains estiment que l'on n'en connaît que 10% du réseau. Et d'autres disent qu'un deuxième métro aurait été spécialement conçu pour exfiltrer les dirigeants du pouvoir. Bref, je vous laisse voir ce que l'on vit ici dans ce métro, entre ambiance moscovite et décors somptueux pour cette visite dans les entrailles de Moscou. Je vous laisse voir ce que l'on vit ici dans ce métro. Écoutez, vous aurez envie de vous montrer du violon ? Oui ! Je vous laisse le dire du violon ! On a plus de métro pour arriver à une des plus belles stations, celle qui est recommandée en tout cas, par pas mal de sites, par son décor. Et puis il a le plus grand escalator au monde de 126 mètres de profondeur. Et après on leur prendra le métro pour aller dans un autre endroit, à un deuxième Kremlin, le deuxième Kremlin de Moscou. Parce qu'il pleut, on en profite d'être un peu à l'abri pour l'instant. Parce que voilà, c'est pas agréable d'être sur la pluie. Et on ira seulement demain visiter la place rouge. Musique Donc nous voilà arrivés au deuxième Kremlin que je vous parlais. C'est un Kremlin qui décrivent un peu comme un peu kitsch. Mais ça donnait trop envie d'y aller avec toutes ses couleurs, ses beaux bâtiments pleins de couleurs. Donc allez c'est parti, on va visiter ça. Le Kremlin d'Izmailovo est un lieu pour le moins surprenant. Construit en 2003 avec comme toile de fond les hôtels construits pour les Jeux Olympiques de 1980, ce lieu a pris place sur une île d'un lac artificiel qui auparavant abritait un domaine sariste. Très étonnant ? Oui. C'est en réalité un mix entre marchés aux puces, musées, parcs d'attractions et lieux de célébration pour les mariages. Bref, un étonnant mélange sur fond d'architecture traditionnelle russe. Un endroit à voir si vous venez ici visiter Moscou. Bon et bien triste constat, tout est fermé ici. Je pense que ça doit être un endroit qui doit être très vivant et tout quand tout est ouvert. Mais là malheureusement toutes les échoppes quasiment sont fermées. Il n'y a vraiment pas grand chose d'ouvert. Je pense que c'est dû, effectivement on n'est pas en pleine saison, on n'est pas en plein été ou en plein hiver. Parce que je pense qu'en plein hiver, Moscou ça doit bouger aussi. Mais là non. Et puis la guerre, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y en a plein qui sont partis aussi. Du coup il y a plein d'échoppes fermées. De toute façon la plupart sont fermées. Il n'y a plus rien à voir ici à part des échoppes vides. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un lieu où je pense que tu peux bien t'amuser pendant une journée. Il y a plein de magasins de souvenirs et tout. Il y a quelques petits manèges. Enfin voilà il y a des bâtiments colorés magnifiques. Je pense qu'il y a des choses à faire ici. Mais là il y a tout fermé. Donc voilà on a vu ce qu'on a vu. Et puis c'est tout. On va continuer notre route. C'est pas grave. Et nous voilà arrivés sur la place rouge. Alors là il y a des petites installations. Ils sont en train d'enlever une exposition certainement. C'est pour ça que c'était fermé hier. C'était certainement pour baliser tout le secteur. Mais voilà on y est. La fameuse place rouge. Et regardez les boules de Noël là. Alors là on s'apprête. On est dans la queue pour aller visiter, admirer le mausolée de Lénine. Parce que oui il a un mausolée. Alors il y a encore quelques années. C'était le vrai corps qui était dans un cercueil de verre pour pouvoir voir son corps. Depuis ça a été remplacé par un corps en cire. J'imagine pour des côtés d'hygiène et de décomposition. Mais donc là c'est gratuit. Il y a un peu de monde. Mais on va aller voir son mausolée. Parce que c'est quand même Lénine. C'est quelqu'un de très important ici en Russie. C'est quand même le plus grand communiste de l'histoire qui a fait beaucoup pour son peuple. Donc beaucoup de gens viennent se recueillir. Donc on va aller voir ça. Ici nous sommes sur la place rouge. Et le mausolée de Lénine qu'on a été voir tout à l'heure est juste ici. C'est le bâtiment qui est ici. C'est un petit bâtiment. C'est vraiment assez impressionnant. Bon on a pas pu vous montrer. On peut pas prendre forcément de vidéos et de photos quand on est à l'intérieur. Enfin voilà c'est une question de respect. En plus c'est complètement logique. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais c'est vraiment un monsieur important. Du coup on voulait aller voir. Enfin on trouvait ça dommage d'être à Moscou. Et de pas s'arrêter à aller faire un tour au mausolée de Lénine. Donc voilà c'est chose faite. C'est chose faite. Maintenant il est temps de continuer la visite de Moscou. C'est parti. C'est parti. Il y en a un bleu, bleu, rouge ! Mais oui, mais c'est normal, c'est les couleurs du drapeau du pays, Abby. Pourquoi c'est cher ? Pas tout de suite, on va voir plus loin, c'est la tête à être moins cher plus loin. Allez, venez, on continue. Regardez le monsieur avec tous les pigeons. Voilà, regarde, il parle à papa. Doucement. Non, non, non. Pourquoi pas ? Vous parlez en russe ? Non, russe Quel est votre nom ? Abigaël C'est votre nom ? Répète Répète ? Je vais vous dire Répète Oui Répète Répète Donne la main Vous voulez une photo ? Non, non, non Non, non, non Non, non, non Allez, c'est tous les enfants, vous donnez Ça pique ses ongles, maman De quoi ? Ça pique ses ongles Elle pique ses ongles ? Allez, go ! On a bien mangé On est bien repu Oui, on a mangé une pizza Et maintenant, on va faire une petite marche pour digérer Et toi, une petite lasagne ? Oui, petite lasagne aubergine Petite 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 mais bien grasse Allez Petite marche pour digérer C'est ça En direction du ? Crémlin Crémlin On va essayer d'aller à l'intérieur C'est ça Mais je pense que tout n'est pas ouvert Surtout en ce moment Ça m'étonnerait qu'on visite les quartiers privés de Monsieur Coutinho C'est ça C'est ça Allez Zag Ah bah là, je ne sais pas ce que c'est Bah là, ça doit être la flamme Ça doit être comme chez nous Tu sais, la flamme éternelle C'est ça Et on va mettre en place, et on va mettre en place. C'est parti. Et voilà, c'est parti pour la visite à l'intérieur du Kremlin. On a payé... C'est combien qu'on a payé ? 10 euros ? 10 euros par adulte, gratuit pour les enfants, à peu près. 300. Et ouais, 700, ça fait un peu plus de 10 euros. Donc voilà, on va visiter le Kremlin. Et autrement dit, c'est un peu le... Oh, comment ça s'appelle en France ? C'est quoi la Maison-Blanche ? La Maison-Blanche, c'est aux Amériques, et nous, c'est là ? Comment ça s'appelle en France, le Kremlin ? Le... L'Élysée ? L'Élysée, le Palais de l'Élysée. C'est un peu comme le Palais de l'Élysée en France. C'est une ville... Donc, c'est pas un peu, c'est le Palais de l'Élysée de la France. C'est où il y a Vlad. Et bien ici, c'est le Kremlin, c'est là où il y a Vladimir Poutine. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va ! Le Kremlin était à la base la résidence officielle des tsars. Kremlin signifiant, forteresse urbaine, rassemble à l'intérieur de son enceinte des palais et cathédrales. Souvent détruit et toujours reconstruit, il est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Oh là là, alors là, nous pouvons voir une chamélie devant une des plus grosses cloches du monde. Ça fait deux cloches en une. Deux cloches. Blague à part. Elle n'a jamais pu être installée quelque part parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Combien fait ? Deux cents de tonnes. Deux cents de tonnes. C'est énorme. Ça coûte ça, ça fait longtemps que je crois que je... Tiens, écoutez. C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de quoi ? La place rouge marque le centre de la ville de Moscou et contrairement à ce que l'on croit, son nom ne vient ni de la couleur des briques, ni du lien avec le communisme. La traduction la plus vraie serait en réalité la belle place. Car en russe, Krasnye signifie rouge mais aussi beau. La place rouge est une grande esplanade bordée par le Kremlin, la cathédrale Basile le Bienheureux, le mausolée de Lénine et le très chic quartier de Kitai-Gorod. Vous l'aurez compris, c'est LA classe mythique de Moscou. On s'est fait un petit arrêt à l'Irish Pub. Et c'était plutôt pas mal. C'était une super soirée, ça fait du bien, on boit un petit verre, tous ensemble avant de quitter cette ville de Moscou qui était un peu notre dernier objectif, vraiment gros objectif. Et là, avant de reprendre la route, il fallait s'arrêter ici. Vive la bière ! Et ouais ! Allez, c'est parti ! Et c'est parti pour le retour, direction la France. On va filer maintenant, tout droit, vers la France. Ça fait un peu peur, mais on y va. Allez, go ! Chut ! Et un petit shooter offert par le chef ? Un petit shooter ? Non, réclamé ! Réclamé ! Réclamé ! Non, t'as pas fait ça, Chamelli ? J'ai réclamé, quoi. T'as chaclamé, quoi. Pour une Chamelli, il faut chaclamer. Faut chaclamer pour une Chamelli. Bon, ils sont en train de payer. Nous, on va reprendre la route, direction le camping. On va prendre le métro. Puis jusqu'à ce temps qu'on peut. Et après, on prendra le taxi pour les 3-4 km qui restera. On va prendre le métro. Et voilà ! On a quitté Moscou, ça y est, on n'est plus qu'à 40 km. De la frontière, on a fait hier, on a fait depuis Moscou plus de 600 km. Aujourd'hui, on va passer la frontière entre la Russie et la Lettonie. Et du coup, on va repasser en Union européenne. Et là, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre parce que, voilà, c'est une page qui se tourne. Là, on va tracer, clairement. On ne va pas rester, vu le temps, il ne fait que de pleuvoir. Le ciel est gris, enfin, on ne pense pas qu'on va prendre le temps de visiter. Si elle est là, sachant qu'on avait déjà fait ces pays-là en 2015 pendant notre premier tour d'Europe. Donc là, on va rouler. On va voir comment la frontière se passe et puis on a Union européenne. Nous voilà, ça y est. Ouais, ça y est. Ben ouais, on est mi-novembre. Donc, voilà, on va attaquer la Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, Belgique. Et on va rentrer pour décembre en France comme prévu. Donc ouais, ça fait bizarre de rentrer en Europe. Donc, on était bien en Asie avec tout ce qui va avec. C'est quand même beaucoup plus libre, moins de restrictions. Donc voilà, on va, voilà, c'est le jeu. On rentre. Mais c'est pour avoir de meilleures aventures ensuite. On verra ce qu'il en est. Dans les prochains jours, je pense que ça sera la dernière vidéo de ce voyage-là. Et je referai une vidéo quand on se sera installé, peut-être après les fêtes de fin d'année ou juste avant, je ne sais pas du tout. On referai un petit live pour vous expliquer, ben voilà, ce qu'on compte faire et ce qu'il en est de nous. Voilà, voilà. Allez, go, direction l'Union européenne. Ça y est, nous sommes arrivés à la France. La frontière entre la Russie et la Lettonie. Ça fait déjà deux heures qu'on est arrivés. On est arrivés, il était midi et demi. Là, il est 14h30. Il faut savoir qu'on a bougé de 10 mètres, je crois. Devant, on a été voir, on doit avoir un peu plus d'une vingtaine de voitures. Principalement des Ukrainiens. Juste une voiture moldable devant nous. Mais sinon, c'est principalement des Ukrainiens. Les garçons sont partis voir devant, si on pouvait parler à un douanier, savoir s'il y avait des modalités, comment ça se fait que ça n'avance pas. Enfin voilà, si on peut en savoir un peu plus, au moins, savoir combien de temps il y en a. Parce que là, deux heures d'attente et bougé de 10 mètres, voilà, on a un peu peur. Donc, ils sont partis voir ça. Et puis, on va voir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Mais ouais, on savait que c'est une frontière assez importante. Parce que c'est entre l'Asie et l'Europe, entre guillemets. Donc, on n'est plus dans les spades Schengen. On n'est plus dans, voilà, toutes ces choses-là. Donc, forcément, je pense que c'est un gros point de contrôle pour tous les véhicules qui entrent et qui sortent de ces pays-là. Donc, voilà, à voir. On va prendre notre mal en patience. Non, non, non. Alors, il a dit, vous attendez votre tour ? C'est vrai ? C'est ce qu'on a compris, quoi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je m'en fous que tu sois français, t'attends. Ah ouais. On va attendre. Il n'y a rien à faire. Non. Ah, c'est les camions. Il ne faut pas l'être très commode, le mec, à l'entrée. Non. Donc, il a dit, il faut me passer les camions pour l'instant. Je ne sais pas. Il y a ma voiture, la qui passe ou pas ? Non. On n'a rien dit. Il l'a dit en russe, on a compris. C'est la queue, quoi. D'accord, ok. Les garçons tentés, parce qu'on a un groupe Facebook, d'ailleurs, qui peut vous aider si vous avez envie de voyager, c'est Frontières Terrestres, Frontières Terrestres ? Ouais. Sur Facebook, où les voyageurs disent comment se sont passées les frontières, quelles modalités ils ont eues, le temps d'attente, enfin tout ça. Comme ça, ça donne un ordre d'idée en temps réel, plus ou moins, en fonction des publications des voyageurs. Et il y a deux semaines, à peu près, deux, trois semaines, peut-être, il y a des personnes qui sont passées, des Suisses, qui sont passées, et là, ils ont mis que, eux, ils sont passés en priorité devant les Ukrainiens et tout ça. Donc, on s'est dit qu'on allait tenter notre coup, peut-être, qui sait ? Du coup, Ben et Simon étaient voir, et il faut croire que, ben, non. Bon, après, nous, on est Français, ils étaient Suisses, ça joue peut-être. Donc, voilà, ben, on attend, il n'y a plus qu'à attendre, ça fait déjà deux heures et demie qu'on patiente. Eh bien, il est 17h, ça fait 4h30 qu'on est là, et autant vous dire qu'on a fait quelques mètres. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va passer, de toute façon, je pense qu'on va passer la nuit ici, clairement. Je ne sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils régulent le trafic, qu'ils veulent embêter tout le monde, et que, voilà, parce que, ben, les Russes, ils passent, eux, en priorité sur le côté. Et bizarrement, ben, le reste, c'est des personnes qui attendent, ce sont Ukrainiens, Moldaves, Français, je crois qu'il y a un Allemand, enfin, voilà. Donc, bizarrement, il nous faut attendre. Donc, bon, on va prendre notre mal en patience. Et pour patienter, on a fait un petit goûter qui est fort sympathique. Je voulais prendre une autre part de gâteau, je voulais... Et Abigail, voilà, elle grogne, elle grogne, elle grogne, parce qu'elle veut une autre part de gâteau. Non, mais on va se servir avant qu'il mange tout. Non, mais regardez ça ! Regardez ça ! Comment que ça part super vite, quoi ! C'est quand même dingue, ça ! Allez ! Bon appétit, Amélie ! C'est très bon, il faut bien s'occuper, hein ! On a dit qu'on faisait des crêpes pour ça. Ouais, ça vous va ? Ouais, on les mangera avant la barrière. Je pense qu'on va même dormir avant la barrière. Moi, je ne les bonne pas ! Vous êtes déjà dépuyé la tente dans une file comme ça ? Non, jamais ! Non, s'il faut avancer, c'est un peu galère. Je vais suivre derrière avec l'échelle, puis bon ? Bon, eh bien, on a couché quand même les enfants. On souhaitait qu'il est parti se reposer. Il est minuit. Et bon, on n'a pas encore trop avancé. Il y a encore, je ne sais pas, 8, 10 bagnoles devant nous. Donc, ça fait 12 heures qu'on attend, là, dans la même file. On a avancé de 100 mètres. C'est long, c'est la même file pour les poids lourds que pour nous. Ça ne passe vraiment pas vite. Mais voilà, je pense que d'ici 2 heures, on devrait passer en espérant que ça passe. Une fois qu'on est dedans, ça aille vite. Mais voilà, encore une frontière anecdotique. Alors, il est 7h30. On est en attente, là, pour passer la douane russe avec les voitures. Comme d'habitude, ils ne savent pas trop comment faire parce que... Bah, parce qu'on est gros et tout ça. Et à la base, à toutes les voitures, ils demandent de tout enlever. Tous les sacs qu'il y a dedans et tout ça. Toutes les voitures se font vider complètement. Et après, on les voit partir. Alors, est-ce que c'est juste pour une formalité administrative ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a pas aussi un scanner tout ? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, nous, ils nous regardent. Ils s'appellent les uns les autres. Ils ne savent pas du tout comment procéder, je pense. C'est un peu... Ouais, ils ne savent pas trop, quoi. On est gros et ils ne peuvent pas nous demander de tout enlever. C'est juste impossible. Ça va nous prendre une éternité. Donc, voilà. On va voir à quel sauce on va être mangé. 7h30 du matin, quand même. Les enfants ont bien dormi. Abigail vient de se réveiller. Et Alban, lui, dort encore. Ils se sont couchés. Il était minuit, minuit et demi. Donc, voilà. On vous tient au courant du reste. Bon, eh bien, il est 9h40. On n'a toujours pas avancé. On est toujours au même endroit. Ils ont juste pris le passeport de Ben. Avec les papiers du véhicule. L'autorisation d'entrer dans le véhicule avec... D'entrer dans le pays avec le véhicule. Le papier qu'ils nous avaient mis à l'entrée du pays. Et voilà. Depuis plus rien. Il y a eu la relève de fête. Mais ça ne bouge pas. Il n'y a rien. Tout le monde est à l'arrêt. C'est franchement du grand n'importe quoi. Autant quand on est passé de la Géorgie à la Russie. C'était très long. On avait passé 23h. Mais ça avançait. Et puis, dès qu'on est arrivé à la frontière. Voilà. À la frontière, on est eu pour 2h. Et puis, c'était bon. Parce qu'il y avait beaucoup de documents administratifs à remplir. Et tout ça. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne qui nous prend en charge. C'est juste horrible. C'est un fait. Donc, voilà. On attend. On est en attente. Parce que Ben, je me dis. Il faut aller voir de toute façon. Au niveau des guichets. Il faut le remuer. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit arrivé à 7h. Il est 10h. Et il n'y a toujours rien. Et du coup, Ben a été voir. On a pris le traducteur avec nous. Et personne ne sait pas où est le passeport de Ben. Ils ont même demandé si on avait été fouillés. J'ai dit. Mais c'est comme une dingue. Ils font un roulement d'équipe. Ils ne se donnent pas les passeports et tout. De toute façon, je t'ai dit à Ben. S'il faut un changement d'équipe. On ne sait pas où est le passeport. J'espère qu'ils ne vont pas le paumer et tout. Et bingo. Ils ne savent pas où il est. Donc, je pense qu'ils vont le retrouver. Mais voilà, ça prend du temps. On est bloqués là. On ne sait pas quoi faire. Il n'y a personne qui s'occupe de nous. Et personne ne vient te voir. Donc, si tu vas pour toi-même, il n'y a je ne sais pas combien de bureaux. Donc, tu ne sais pas où il faut aller. Moi et les enfants, normalement, on doit sortir pour aller s'enregistrer. C'est ce qui s'est passé à toutes les autres frontières. Et ici, on nous dit non, non, laisse tomber. Je ne sais pas. On ne sait pas. On est vraiment pris au dépourvu. C'est franchement rageant. C'est comme ça. On n'a pas le choix d'attendre de toute façon. Et là, à 200 mètres, je vois le panneau de la Lettonie européen. Parce que tous les panneaux de frontières européennes ont le même drapeau. Donc, on a le même panneau. Donc, on le voit juste là, à 200 mètres. Mais on n'y est pas encore. Et les chiens ont envie de faire pipi en plus. Moi, Sanka. Sanka et Pigny, il y a de monde à aller faire pipi. Mais on ne peut pas la sortir là. Parce qu'on est en pleine frontière. Il est maintenant 13h42. On vient seulement de sortir de la frontière russe. Et on entame la frontière Letton. Donc, on espérait que ce soit beaucoup moins long. Mais normalement, ça devrait suivre maintenant, je pense. Le plus long, c'était d'arriver en Russie. Et puis de sortir de la Russie, je pense. J'espère, en tout cas. A voir. Les loulous nous attendent de l'autre côté. Allez, zague. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous voilà donc, officiellement, en Lettonie. En Lettonie et donc, en Union Européenne. Bon, ben, c'est le gros retour, clairement. Là, c'est bon, ça sent la fin du voyage. Ça nous fait bizarre, un peu nostalgique quand même. Mais bon. C'est comme ça. Il faut bien une fin à tout. Mais c'est pour mieux repartir plus tard. C'est ce qu'on dit. Allez, zague. La route va être longue jusqu'à la France. Mais les frontières risquent d'être meilleures. Et ça, c'est cool. Parce que là, on a passé combien et les quelles heures ? 14h30. On a battu notre record. 26 heures de frontières. C'est horrible. Bref, allez, c'est fait. En tout cas, on est en Union Européenne. Maintenant, la route est à nous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, on est le 24 novembre, 17h55 exactement. Et comme disait Ben tout de suite, ça y est. Ben voilà, la boucle de ce voyage est bouclée. On est arrivés en France. Ça fait bizarre. C'est un sentiment très étrange. On a envie d'y retourner tout de suite. De retourner sur les routes du monde. Bon, c'est que partie remise. On vous en dira plus la semaine prochaine. Et pour l'heure, on va voir d'autres voyageurs, des voyageurs qu'on a rencontrés pendant notre périple. Avec qui on s'est super bien entendu. Que vous avez vu dans nos précédentes vidéos. Donc, ben voilà. Ça fait une petite halte avant une deuxième petite halte après avoir vu les Belges. On s'arrête voir nos copains voyageurs et ça nous permet de rentrer tout en douceur quand même. Voilà. C'est un peu bizarre. On est en France mon Titi ? Oui. T'es content d'être retourné en France ? Oui. On va voir Emile et Nina. On va voir Emile et Nina ? Oui. C'est cool ça. Allez. Bon, on va voir les copains. Donc, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, dans la conclusion, ça y est, on est de retour en France. Et ouais, ça y est, où tout a commencé il y a un an, ben voilà, on passe la dernière frontière, celle qui nous mène en France. En France, donc, ça a été un an pile poil. Un an. Un an pile poil de voyage, un an de folie, un an qu'on a vécu en famille tous les quatre. Un an de rencontres, d'émotions, de... De réalisation de rêves, de plein de choses. Incroyable. Incroyable. On a fait des choses que l'on ne pensait pas à la base. Je veux dire, tout n'était pas planifié comme ça, mais comme dans tous les voyages, tout n'est pas planifié... À l'avance. À l'avance. On se donne une idée, on se rassure en disant on va faire ci, ça. Puis au fur et à mesure, des mois, des pays, des changements, tout ça peut changer. Donc là, beaucoup de choses ont changé. On est de retour en France au bout d'un an. Et je vous laisse voir l'itinéraire qu'on a fait. On a fait, au total du compteur, il y a combien ? 43 000 kilomètres. 43 000 kilomètres jusqu'en Asie centrale. Je vous laisse voir le tracé, ça vous donne une petite idée de notre périple. Et de notre retour aussi. C'est ça. Go ! ... ... ... Bon et bien voilà, il faut une fin à tout, c'est la dernière vidéo que vous verrez comme ça de ce voyage. La dernière vidéo de ce voyage parce qu'il va y avoir d'autres aventures de prévu. C'est sûr. Là on est rentré d'où on vient en Bretagne, on a repris le travail. On a mis les enfants à l'école et on prépare la suite parce qu'il va y avoir une suite chez les petits dufs. Bah oui, il y a toujours une suite. Je pense que quand on a goûté au voyage, qu'on se plaît dans ce mode de vie là et surtout quand on revient à la réalité. Parce que revoir les proches, tout ça c'est toujours un peu excitant mais au final, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça. On se rend compte qu'on est fait pour une autre vie. Donc il y aura forcément autre chose derrière, quoi ? Ça, on vous dira ça plus tard parce que ça a été quand même assez flou dans notre tête. En rentrant, il y a eu un projet qui s'est mis en place, enfin dans nos têtes. Et puis au bout de quelques semaines, on s'est dit, est-ce que finalement c'est ça ? Et puis non. Et puis ça se dessine gentiment, les décisions se prennent gentiment. Mais on ne peut pas en dire plus encore parce qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On ne sait pas encore quel jour. On vous dira pour un petit live, répondre à vos questions et vous en dire un peu plus sur les aventures des petits Dufs en roue libre. C'est ça, on vous en dira plus la semaine prochaine. Quand je vous mettrai le live, je le programmerai en tout cas dès que j'en sais plus sur la semaine prochaine, sur nos horaires de travail. Vu qu'on est en intérim, forcément ça change souvent. On n'est jamais au courant la semaine d'avant des horaires qu'on va faire la semaine d'après. Bref, dès que je le sais, je programme le live, je fais une petite story sur Instagram, sur Facebook pour que tout le monde soit au courant. Mais voilà, vous nous verrez en live, vous pourrez nous poser toutes les questions sur notre voyage qu'on a fait. On vous fera un petit bilan de notre voyage. Les enfants vous diront ce qu'ils en ont pensé sur le voyage et aussi sur ce retour ici en France. Ce que l'on en pense, ce que l'on vit en ce moment, qui n'est pas toujours évident. Et puis les projets futurs parce que ça bouillonne dans notre tête. Il y en a. Et aussi sur la vente de Marius qui est en cours. Alors il y a des visites, mais il est toujours à vendre. Donc si jamais quelqu'un d'entre vous souhaite le voir pour peut-être le faire continuer à prendre la route. Je vous mettrai le lien du coup de l'annonce du Boncoin sur la description de la vidéo. Comme ça, vous verrez ça directement. Voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que cette dernière vidéo vous a plu. Oui, on était dans Moscou, en Russie. Et ouais, c'était une ville incroyable. Et c'était incroyable. On a adoré, franchement, on n'a jamais eu aucun souci. C'était top. Comme vous l'avez vu dans la vidéo. Allez, on vous laisse. A la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao, bye bye. Et une dernière chose. Bonne année. Prenez soin de vous. On vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Que vous réalisiez principalement vos rêves. Que vous pensez que tout est possible. Chacun est maître de son propre destin. Donc allez-y, foncez. Bonne année. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada